La vie de Suzanne Flon a été dévastée par des tragédies qui ont changé sa vie pour toujours. Suzanne Flon était une actrice française dont la vie et la carrière ont été marquées par des hauts et des bas. Au fil des ans, elle est devenue une figure respectée de l'industrie cinématographique française, nommée pour un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans The Train en 1965. Cependant, la vie de Suzanne Flon a également été marquée par des tragédies personnelles qui ont eu un impact sur sa carrière. Dans cette histoire, nous allons explorer la vie tragique de l'actrice française Suzanne Flon et son parcours dans l'industrie cinématographique. Suzanne Flon a grandi dans une famille modeste de Levallois-Péret, en banlieue parisienne. Elle était la plus jeune d'une fratrie de trois enfants et a passé une grande partie de son enfance à jouer avec ses frères et sœurs dans les ruelles de sa ville natale. Dès son plus jeune âge, Suzanne Flon s'intéressait au monde du spectacle et de la comédie. Elle aimait jouer la comédie et faire rire sa famille et ses amis et a rapidement développé un talent naturel pour l'art dramatique. Cependant, la vie n'a pas été facile pour Suzanne. Son père est décédé quand elle avait seulement 14 ans en laissant sa famille dans une situation financière difficile. Malgré cela, Suzanne Flon a continué à poursuivre ses rêves d'actrice, travaillant dur pour développer ses compétences et son talent. A l'âge de 18 ans, elle a commencé à étudier l'art dramatique à l'école Charles Dulin de Paris, où elle a eu l'opportunité de travailler avec certains des plus grands acteurs et metteurs en scène de l'époque. C'est là qu'elle a commencé à se faire un nom dans l'industrie théâtrale française, en jouant des rôles de plus en plus importants sur scène. Après avoir étudié l'art dramatique à l'école Charles Dulin de Paris, Suzanne Flon a rapidement commencé à travailler sur scène, jouant dans des pièces de théâtre en France et à l'étranger. Elle a gagné en notoriété grâce à ses performances remarquables, devenant l'une des actrices les plus en vogue de l'industrie théâtrale française des années 1940. En 1945, Suzanne Flon a fait ses débuts au cinéma dans le film Fall Ballas de Jacques Becker. Bien que son rôle soit relativement mineur, sa performance a attiré l'attention des réalisateurs et des producteurs de cinéma qui ont rapidement commencé à la considérer pour des rôles plus importants. Au cours des années qui ont suivi, Suzanne Flon a continué à jouer dans des pièces de théâtre tout en travaillant sur des films de plus en plus importants. Elle a travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés de l'époque, tels que Max Hoffuls, Henri-Georges Clouseau et Louise Bunuel, et a joué aux côtés de grandes stars françaises tels que Simone Signoret, Jean Gabin et Yves Montand. En 1952, Suzanne Flon a été récompensée pour sa performance dans la pièce de théâtre La Reine Morte, avec le prestigieux prix du Syndicat de la Critique. Cette reconnaissance a renforcé sa réputation d'actrice talentueuse et respectée dans l'industrie théâtrale française. Au fil des ans, Suzanne Flon a continué à travailler sur des films et des pièces de théâtre, gagnant en notoriété et en respect dans l'industrie cinématographique française. Sa carrière était en pleine ascension, et elle semblait destinée à devenir l'une des plus grandes actrices de sa génération. Dans les années 50 et 60, Suzanne Flon était l'une des actrices les plus respectées et les plus admirées de l'industrie cinématographique française. Elle a travaillé avec les réalisateurs les plus renommés de l'époque, jouant dans des films tels que « Le salaire de la peur » de Henri-Georges Clouseau en 1953, « Le procès » d'Orson Welles en 1962 et « Le joli mai » de Chris Marker en 1963. En plus de ses performances cinématographiques, Suzanne Flon a continué à jouer dans des pièces de théâtre à succès, recevant des critiques élogieuses pour son travail sur des productions telles que « La machine infernale » de Jean Cocteau en 1954 et « L'histoire du soldat » d'Igor Stavinsky en 1959. Suzanne Flon a également connu le succès à l'étranger, remportant le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes en 1961 pour son rôle dans le film « Tu ne tueras point » de Claude Autant-Lara. Malgré sa renommée et son succès professionnel, Suzanne Flon est restée humble et dévouée à son métier, travaillant dur pour améliorer ses compétences d'actrice et offrir des performances inoubliables à son public. Son talent, sa passion et son engagement ont fait d'elle l'une des actrices les plus admirées et les plus influentes de son temps. Suzanne Flon a été mariée deux fois. En 1945, elle épouse le réalisateur et scénariste français Pierre Trabeau avec qui elle a eu un fils, Michel Trabeau, également devenu réalisateur et scénariste. Le couple a travaillé ensemble sur plusieurs projets cinématographiques, notamment sur le dernier des six de Georges Lacombe en 1941 et « Le pays sans étoiles » de Georges Lacombe en 1946. Cependant, leur mariage s'est soldé par un divorce en 1956. Suzanne Flon s'est ensuite mariée avec l'acteur français Marcel Mouloudji en 1959, mais leur mariage s'est également terminé par un divorce quelques années plus tard. Suzanne Flon est décédée en 2005 à l'âge de 87 ans, laissant derrière elle un héritage de performances remarquables et de contributions significatives à l'industrie cinématographique française. Malgré sa réussite professionnelle, la vie de Suzanne Flon a été marquée par plusieurs tragédies. En 1972, son fils Michel Trabeau, âgé de 28 ans, est décédé dans un accident de voiture en Italie, laissant Suzanne Flon inconsolable. Cet événement a eu un impact profond sur elle et a changé sa vie pour toujours. En outre, Suzanne Flon a été diagnostiquée avec une maladie grave en 1995 qui a limité sa capacité à travailler et à vivre pleinement sa vie. Elle a continué à jouer et à donner des performances inoubliables malgré sa maladie, mais elle a dû faire face à des défis et des douleurs physiques constantes. En dépit de ces tragédies, Suzanne Flon est restée forte et déterminée et a continué à travailler dur pour offrir des performances exceptionnelles à son public. Elle a utilisé sa douleur et sa souffrance pour enrichir son jeu d'actrice. Créant des personnages complexes et émouvants qui ont touché le cœur de millions de personnes. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Suzanne Flon pour son talent exceptionnel en tant qu'actrice et pour son dévouement envers l'art et la justice sociale. Nous rendons hommage à sa vie et à son héritage durable qui continue d'inspirer les artistes et les militants du monde entier. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en savoir plus sur des personnalités fascinantes du monde de l'art et du cinéma, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.